Alors, autre chose, une question un peu plus technique sur les MHz, donc des fréquences, donc des musiques, etc. Il y a la 440 et la 432 MHz. Donc, Jean-Jacques dit que la 440 aura été une fréquence trafiquée. Prends l'information et regarde, toi, qu'est-ce que la fréquence 440 et surtout, qu'est-ce que ça induit, à quoi ça amène, quelle est son action ? En fait, toutes les fréquences existent. Oui. C'est comme des fiches de branchement écoutées de la musique. C'est comme un branchement qui est fait de l'être humain sur une fréquence. Donc, suivant comment on veut conditionner l'être humain, on va le brancher sur telle ou telle fréquence d'écoute. Alors, quel est l'effet de la 440, alors ? Mais ça maintient l'être humain dans une bande de fréquences où il est comme bloqué, en quelque sorte, avec un plafond en haut, un plafond en dessous. Il est bloqué, là, dans cet endroit-là. C'est-à-dire que ça l'empêche... D'évoluer, c'est ça, et de s'ouvrir ? Ça l'empêche de s'enraciner en bas et de se relier au ciel. Ça le maintient prisonnier, en quelque sorte. Dans une bande de fréquences. Et ça permet, comme ça l'empêche de s'enraciner, de se relier au ciel, ça permet de le manipuler, de l'avoir sous contrôle. D'accord. Et maintenant, si tu regardes la 432, quel est l'effet de la 432 ? Ça met l'être humain dans une sorte d'osmose, avec Gaïa, avec la Terre. Ça apporte un calme, un bien-être. Ça permet une reliance avec Gaïa, en fait. C'est-à-dire que l'être humain n'est plus isolé dans une bande de fréquences. Il est avec... Il est plus seul. Il est avec la Terre. Ça lui permet de s'ancrer. Et une fois qu'il est ancré, il peut créer la reliance... Avec le ciel, avec le soi supérieur, il peut monter très haut. Du fait qu'il est bien ancré, ça permet l'ancrage à la Terre. Et une fois cet ancrage, solidement et tranquillement installé, ça lui permet de s'élever. Très bien. Alors moi, je vais te poser une autre question. Puisque toutes ces fréquences permettent des actions, ça pourrait peut-être même permettre des guérisons, etc. Très spécifiquement à Jean-Jacques, est-ce que tu pourrais trouver une fréquence, avoir l'information qui pourrait lui correspondre là où il en est, ici et maintenant ? Mais il se réfugie déjà dans la 432 Hertz. Est-ce que c'est celle qui lui convient mieux ou est-ce qu'il y en aurait une autre qui serait encore mieux pour lui ? Celle-ci lui convient bien parce qu'il s'y sent en sécurité. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que celle-ci convient à tout humain ? Ou est-ce que c'est en fonction des évolutions de chacun ? Ça convient aux humains originaux. C'est-à-dire que ça ne convient pas aux hybrides et aux portails organiques. D'accord. Et comment les gens qui vont écouter ça vont se distinguer eux-mêmes s'ils sont originaux ou aux portails organiques ou hybrides ? C'est très difficile de le distinguer en fait parce que c'est au niveau du ressenti. Et comme le ressenti est bridé chez la plupart des humains, c'est assez compliqué d'accéder à l'information. Puisque c'est vraiment par le ressenti et de toutes les façons, l'humain s'adapte. Et sauf que cette adaptation demande un effort et est consommatrice d'énergie. mais il y a toujours une adaptation qui se fait. Puisque l'être humain original qui se sent bien dans cette 432 Hertz, même s'il écoute des musiques en 440, il va faire une adaptation pour transmuter ce 440 en 432. Ça lui demande un effort, mais il arrive à s'adapter quand même. D'accord. Ok, c'est une formation importante ça. Mais autant écouter directement la 432 pour éviter l'effort énergivore, c'est ça ? Oui. Cet effort d'adaptation est fait par ce que j'ai appelé les humains originaux. Les autres, les hybrides et les portails organiques, ne font pas d'adaptation puisque eux ça leur correspond la 440. Ils vont s'y conformer, c'est ça ? Oui. D'accord. Ok. Est-ce que ça peut se distinguer aussi par un phénomène d'aversion ou au contraire d'apprécession ? Qu'est-ce que tu appelles ? C'est-à-dire que les 432, ceux qui sont portails organiques, vont être épouvés un malaise ou une inversion par rapport à ce genre de musique. Est-ce que ça ne leur correspond pas ? C'est tellement subtil que la plupart ne le ressentent pas. Ah oui. Parce qu'il y a d'autres brouillages qui sont mis en place d'un point de vue fréquentiel, dans ce bain d'ondes, en fait, et de fréquences multiples. Par le cas, les plongées, l'être humain, ça coupe ses ressentis, donc ils ne le ressentent même pas. D'accord.